... Madame, bonjour et bienvenue dans ce Flash Info sur Télé-Congo. A la une de l'actualité de ce dimanche 14 janvier 2017, la paix et la sécurité dans le département du Pôle, avec la sortie des premiers combattants ninja, près d'une centaine au total, qui se sont rassemblés ce matin au siège de la sous-préfecture de Mayama. Ceux-ci, conformément à l'accord de cesser le feu et de cessation des hostilités signés à Kinkala le 23 décembre dernier, entre le gouvernement et le pasteur Ntoumi. Ces désormais ex-combattants ninja ont marqué leur accord à ce processus de paix en assistant à cette cérémonie présidée par le sous-préfet de Mayama en présence de Jean-Gustave Ntoundo, le représentant du pasteur Ntoumi, à l'accord de Kinkala, et de l'envoyé spécial de Frédéric Binsamon, Anne-Philippe Biddy. Ce dernier est à la tête d'une vingtaine de ninjas, désignés personnellement par le révérend pasteur Ntoumi, afin de venir à Brazzaville-la-Capitale et de participer aux travaux de la commission ad hoc chargée d'examiner les modalités de la mise en oeuvre de l'accord de Kinkala. À l'heure où nous émettons, cette délégation de ninjas choisie par le pasteur Ntoumi est déjà présente dans la capitale Brazzaville. Vous allez voir et le constater, les images de leur départ de Mayama pour Brazzaville. Voilà. Il faut noter qu'au cours de cette cérémonie, le premier à s'adresser à ses ex-combattants ninjas, c'est le sous-préfet de Mayama, M. Ndoulou, qui a parlé d'un grand jour pour ce district. Il souhaite que la réinsertion de ces jeunes se fasse le plus rapidement possible. Et pour Jean-Gustave Ntoumi, la paix, c'est l'affaire de tous. À son tour, Anne-Philippe Biddy, s'adressant aux ninjas, a souligné la véracité de l'accord signé à Kinkala. Je vous propose de les écouter à tour de rôle. Il y a ce qui veut dire « Venez dans la paix ». Effectivement, nous sommes là pour la paix. Parce que la paix, c'est l'affaire de tout le monde. Nous sommes à Mayama aujourd'hui pour la paix. Et nous voulons montrer à tous nos compatriotes, à tous les Congolais, que de la même façon que nous recherchons tous la paix. C'est de cette façon qu'il n'y a plus d'obstacle au sujet de cette paix. Le révérend pasteur Ntoumi est pour cette paix. Voilà pourquoi nous sommes venus pour prendre l'équipe qui l'a constituée. En tout cas, nous étions déjà à Brazzaville avec l'équipe qui a travaillé dont l'aboutissement a été la signature de l'accord de cesser le feu et de césation des hostilités le 23 décembre à Kinkala. C'est là que cet accord a eu lieu. Donc, nos amis sont arrivés. Nous sommes venus les chercher. Nous allons, avec eux, aller à Brazzaville pour travailler dans cette commission ad hoc recommandée par l'accord. Vous savez que déjà ce qui a présidé, n'est-ce pas, la faisabilité de cette rencontre, c'est le fait que le révérend pasteur Ntoumi en tant que partenaire de paix a pris acte de la volonté de repartir, n'est-ce pas, d'arrêter les hostilités. Nous avons estimé que la localité de Mayama, en tant que localité symbolique, devrait aujourd'hui marquer de tout son poids pour que le départ de la délégation qui l'a largement constituée, effectivement, se fasse ici. C'est pourquoi nous sommes venus, justement, pour que nous prenions notre départ à partir de Mayama, pour aller traduire les faits, ce que nous allons faire dans le cadre du processus de paix pour le rétablissement, effectivement, de la paix définitive dans le département du Pôle. Et vous avez vu, les ex-combatants sont venus nombreux. C'est une expression pour que, justement, nous montrions à la force du monde que la paix, elle est réelle, elle est définitive, elle est une réalité qu'on ne peut pas nier aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de ce Flash Info. Merci à vous de l'avoir suivi et à l'heure de notre suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada